Il y aura un débat ensuite, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser ou des choses à dire à le faire. Donc cette conférence alliée relocalisation de filières d'excellence industrielle, travailler moins pour travailler mieux et l'exigence de préserver l'environnement. Et donc on va évoquer les cas de deux industries qui actuellement sont sous l'une sous plan social, sous plan de destruction de l'emploi, qui est CEPOL, qui est une filiale du groupe Avril, un gros céréalier. Et on parlera également de Chapelle d'Arbelay. Alors je vous présente les excuses des camarades de Chapelle d'Arbelay, mais qui sont plus que trois à tenir leur boutique pour éviter une catastrophe industrielle. Le site est à l'arrêt depuis deux ans et ils avaient un planning d'intervention complètement délirant pour cette fin de mois d'août. Et donc ils ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Mais Marie, qui est à côté de moi, va nous en parler. Elle connaît le dossier par cœur. Donc nos invités, Marie Buisson, qui est à ma gauche, qui est membre de la direction confédérale de la CGT, copilote du collectif environnement et également secrétaire général de la FERC, qui est la Fédération éducation, recherche et culture de la CGT et qui est enseignante en lycée professionnel. Hervé Michaud, qui est à ma droite, lui est donc salarié et militant syndical CGT chez CEPOL, donc filiale du groupe Avril, comme je disais. Alors le groupe Avril, vous le connaissez. C'est un gros intervenant dans l'agro-industrie. Vous connaissez les marques Lossieur, le sucre cristal, les oeufs matines, pardon, Puget et d'autres encore qui sont peut-être moins connus. CEPOL produit à Montoir-de-Bretagne des esters de colza pour les agro-carburants. Donc c'est un groupe dont l'État est actionnaire, mais où sont aussi actionnaires les dirigeants de la FNSEA, comme par hasard. Voilà, donc tu nous en parleras. À côté de moi, Julie Garnier, qu'on ne présente plus. Alors je ne te présente pas, donc Julie Garnier, que vous connaissez pour ses interventions fracassantes sur les plateaux de télévision et qui, par ailleurs, vient d'être élue conseillère régionale Île-de-France. Bravo, madame la conseillère. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous. En ce qui me concerne, je suis Guillaume Quintin, je suis un des animateurs de l'espace des luttes, dont le stand est derrière vous. Et je suis par ailleurs secrétaire exécutif national du Parti de Gauche. Et voilà, on va peut-être commencer par Hervé. Tu vas nous dire un mot de la situation chez CEPOL à Montoir ? Alors CEPOL à Montoir de Bretagne, c'est une usine qui produit 250 000 tonnes de carburant par an. Et ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que ce carburant, quand il est produit, on produit en même temps 10% de glycérine végétale. Glycérine végétale qui est utilisée aussi dans la cosmétique et l'agroalimentaire. En ce moment, et la pharmaceutique aussi. En ce moment, dans la pharmaceutique, on en utilise pas mal puisque c'est ce que vous retrouvez dans vos gels hydroalcooliques. C'est un ingrédient des gels hydroalcooliques. La direction du groupe a choisi pour des raisons soi-disant économiques de licencier les 33 salariés de ce site, garder le site, les stockages et d'externaliser une partie du travail. Ce qui est d'autant plus incroyable parce que CEPOL vient de renouer avec les bénéfices en 2020 et en 2021, ils se permettent de supprimer 33 emplois. Le motif économique n'est probablement pas le vrai. En tout état de cause, l'État actionnaire a été alerté par les salariés et leurs représentants. Nous avons alerté les 577 députés français. Et malheureusement, ou heureusement, quelque part, puisqu'on est tous là, quelques-uns de gauche ont répondu. Et Alexis Corbière est venu nous soutenir sur le site avec les camarades en lutte. Donc c'est un désastre à la fois humain et industriel puisque de toute façon, le produit que nous sortons, ce que disait Guillaume tout à l'heure, l'ester de Colza, va de toute façon être incorporé dans le gasoil. C'est une obligation qu'ont les pétroliers en Europe. Et s'il n'est pas fabriqué chez nous, il viendra d'Amérique du Sud ou de d'autres continents. Avec tous les effets qu'on connaît via le transport de matières comme ceci, par bateau et autres. L'autre chose qui est dommage, c'est qu'on a connu une crise avec un manque de masques, un manque de gel hydroalcoolique au début de la crise sanitaire. On n'est pas sorti de la crise sanitaire et on arrête un site qui produit aussi de la glycérine indirectement, qui sert dans la production de gel hydroalcoolique. On voit là un gouvernement qui a de drôles d'idées, qui ne nous surprennent pas parce qu'on sait que c'était dans son programme. Maintenant, on voit bien les dégâts que ça peut causer. Ok, merci beaucoup Hervé. Pour évoquer, avant de passer la parole à Marie, évoquer rapidement Chapelle d'Arbelay. Chapelle d'Arbelay, c'est une papeterie qui fabriquait du papier journal avec des spécificités. Par exemple, les fameuses pages saumon du Figaro étaient produites à Chapelle d'Arbelay. Chapelle d'Arbelay, c'est une papeterie qui est à côté de Rouen, à Grand Couronne, qui fait partie du groupe UPM, qui est un groupe... Alors, je ne sais plus si c'est finlandais ou norvégien. Finlandais, hein, finlandais. Pour vous donner un ordre d'idée, le groupe UPM, c'est 8,8 milliards de chiffre d'affaires. C'est 568 millions de résultats nets en 2019 et lorsqu'ils ont fermé l'usine en 2019, le groupe faisait 1,73 milliard de profits. Donc on a fermé une usine de 270 personnes qui gagnaient de l'argent dans un groupe qui faisait des profits à hauteur de 1 milliard. La Chapelle d'Arbelay est aux confins de 3 grandes régions. Elle est en Normandie, mais elle est très proche des Hauts-de-France. Elle est très proche également de l'Île-de-France. Et donc dans un ensemble régional où il y a plus de 21 millions d'habitants, à peu près un tiers des habitants du pays. Et comme par hasard, Chapelle d'Arbelay retraite un tiers des vieux papiers qui sont collectés en France. 350 000 à 400 000 tonnes par an. 350 000 à 400 000 tonnes par an, je vous donne le chiffre parce que c'est véritablement pharaonique. Il faut savoir qu'au cours des trois dernières décennies, on a supprimé en France plus de 2 200 000 emplois industriels. 2 200 000 emplois industriels ont été supprimés en 30 ans. Aujourd'hui, il y a 6,5 millions de chômeurs à peu près. On ne va pas se battre sur les chiffres, mais entre 6 et 7. Et donc ça représente, ça pèse, les emplois industriels qui ont été détruits, ça pèse un tiers des chômeurs d'aujourd'hui. Sans compter que ce sont des emplois pour demain qui sont également détruits. L'industrie, c'était 24% du PIB il y a 20 ans. C'est 14% du PIB aujourd'hui. Même si le PIB n'est pas un indice qu'on peut considérer comme, qu'on critique en tout cas à la France insoumise. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente. Dans la même période, on sait que la seule mesure qui est créée réellement de l'emploi dans ce pays, c'est le passage aux 35 heures. Alors ça n'a pas duré très longtemps parce qu'on s'est vite arrangé pour que les heures supplémentaires soient dévalorisées, en tout cas du point de vue salarial. Et donc on a ouvert la porte aux heures supplémentaires en voiture ou en voilà. Donc il est vraiment urgent de changer de modèle. On ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à détruire des emplois industriels, à détruire l'industrie parce que c'est sur l'industrie qu'on va greffer les services. On ne peut pas avoir une société, une économie qui soit uniquement une économie de services. Il va bien falloir les greffer sur du réel. Donc ce qui est intéressant dans ces deux cas, dans les cas de Chapelle d'Arbelay, dont Marie va nous parler un peu plus longuement parce qu'elle était au cœur du sujet, et les cas de Seypol, ce que j'appelle moi des industries à feu continu. C'est-à-dire que ce n'est pas des machines, ce n'est pas des productions qu'on peut allumer le lundi matin à 8h, fermer le lundi soir à 18h et rallumer le lendemain matin. Ce sont des grosses machines, aussi bien dans un cas comme dans l'autre. Une machine à papier, c'est 300 mètres de long, c'est des dizaines, des centaines de tonnes d'acier, de métaux, et donc ça marche à la vapeur. C'est très complexe et donc on ne peut pas l'arrêter. Il faut que ça tourne tout le temps, tout le temps, tout le temps, 7 sur 7, H24. Et donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour appliquer des solutions de réduction du temps de travail. Parce que pour le coup, on peut saucissonner le temps de travail sur ces machines-là et puis, par exemple, très facilement, passer à la semaine de 32h, voire à la semaine de 28h, la semaine de 4 jours. C'est des choses qu'on peut expérimenter très facilement sur ces choses-là. Donc voilà pourquoi je vais passer la parole à Marie. Oui, et donc il y a trois sujets qui nous occupent dans cette conférence. C'est la question sociale, comment on va faire pour, avec ces outils-là, aller vers le plein emploi. La question de l'excellence industrielle. Marie, tu nous en parleras parce que, véritablement, on a très longtemps opposé la question de l'industrie et la question de l'environnement. Vous savez qu'un des grands discours du patronat, c'est oui, l'écologie, c'est bien, mais ça nous empêche quand même de maintenir les emplois. Si on fait de l'écologie, on va être obligé de détruire des emplois, blablabla. Vous connaissez le discours. Donc voilà. Je te passe la parole, Marie. Tu vas nous expliquer un petit peu la situation de Chapelle d'Arbelay et comment ces gens-là ont effectivement réussi à concilier ces deux sujets qui sont l'industrie et la préservation de l'environnement. Bonjour à toutes et tous. Je suis très contente de pouvoir venir débattre avec vous de ces sujets d'industrie, conditions de travail, transition écologique, qui sont un peu au cœur des préoccupations de la CGT et aussi des salariés dans la période. Sur la Chapelle d'Arbelay, tu l'as dit, c'est un tiers du papier français qui est recyclé là, c'est-à-dire le contenu des poubelles jaunes d'un tiers des Français. Avec la fermeture de la Chapelle d'Arbelay, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ces papiers, eh bien, ils partent en camion en Allemagne ou en Europe de l'Est pour être recyclés, ce qui est un coût économique délirant et qui, d'un point de vue écologique, laisse un peu à désirer puisque le transport par camion des papiers, ça enlève un petit peu de l'intérêt écologique du recyclage. Donc, pourquoi cette usine, elle est exemplaire ? Elle est exemplaire parce qu'elle est très ancienne. Elle repose sur des salariés qui sont très qualifiés, qui sont très attachés à leur métier de papetier. Certains sont papetiers, leur père, leur grand-père était papetier. Donc, c'est une usine qui est implantée dans un territoire, qui fait vivre ce territoire et pour lesquels les salariés ont mené des luttes depuis 30 ou 40 ans pour faire évoluer la production, pour permettre qu'elle reste rentable, parce qu'ils savent que c'est nécessaire pour garder la production, mais aussi pour qu'elle s'améliore et pour qu'elle réponde aux exigences écologiques. Parce qu'il n'y aurait pas d'un côté des salariés qui travailleraient et puis qui penseraient qu'à toucher leur salaire en fin de mois. Et puis de l'autre côté, des citoyens et des citoyennes qui se diraient, qui diraient les rapports du GIEC et qui se diraient qu'il va falloir agir sur nos modes de production. Ce sont bien les mêmes, les mêmes qui ont ces préoccupations à la fois de préserver leur outil de travail, leurs conditions de travail, mais aussi de le faire dans un cadre où ce qu'ils produisent va être écologiquement viable et répondre à des exigences citoyennes aussi. Et donc, ils ont travaillé et c'est par le rapport de force créé par les salariés. Ils ont imposé un certain nombre d'évolutions dans l'usine. Ils se sont mis à retraiter du papier et puis ils ont installé une chaudière biomasse au centre de l'usine qui fait qu'aujourd'hui, ils sont excédentaires en énergie, c'est-à-dire qu'ils produisent plus d'énergie que ce qui est nécessaire pour traiter et produire le papier dans l'usine. Ils pourraient même alimenter un site de production à côté en énergie. Et puis, tout ce qui rentre dans l'usine, tout ce qui rentre, tout ce qui est créé comme déchet dans le cadre de la production est réutilisé dans l'usine. Il n'y a pas un déchet qui sort de cette usine et récupère un tiers des papiers de nos poubelles jaunes en France. Tu l'as dit, c'est rentable, ça fonctionnait, ça a été fermé pour des raisons financières qui sont que la multinationale qui avait racheté l'usine il y a une vingtaine d'années a préféré produire ailleurs du papier dans un autre pays d'Europe à moindre coût et donc a fermé cette usine alors qu'il y avait des besoins et que c'était rentable. Parce que la multinationale, les besoins de la population, les besoins du territoire ou les besoins des salariés, elle s'en moque. Ce qu'elle veut, c'est alimenter les dividendes, verser des dividendes à ses actionnaires. Et là, on est au cœur de ce qui crée la tension pour nous. C'est-à-dire qu'elle est là, la ligne de fracture. Elle n'est pas entre les salariés et les citoyens ou entre les travailleurs et les travailleuses dans l'usine. Elle est entre les logiques financières et les logiques de production, de besoins et de conditions de travail et de conditions de production. Donc non seulement il y a de la perte pour l'économie du pays, pour l'économie d'une région, ça coûte très très cher aujourd'hui sur le territoire de recycler le papier et de plus en plus cher. C'est-à-dire que c'est rentable d'avoir une usine à Rouen pour le faire. Et puis c'est la perte de qualification qui est incroyable. Un gâchis humain, mais aussi de qualification. On a des ouvriers hyper qualifiés avec des machines complexes, modernes. Si on ferme, on sait très bien la perte de qualification. En quelques années, la qualification, elle disparaît du bassin d'emploi. Et le jour où il faut rouvrir une papeterie, il faut des années pour reformer des gens avec ce niveau de qualification. Ça fait mal au cœur. C'est un gâchis incroyable et c'est même économiquement complètement aberrant comme logique. Donc les salariés se battent. Ils ont obtenu il y a deux ans un moratoire qui a interdit à UPM de démanteler le site. Ils sont trois aujourd'hui à garder le site viable, à faire tourner les machines régulièrement pour éviter que des machines qui ne tournent pas, elles s'abîment. Et ils devaient en juin signer. Ils avaient une deadline en juin pour signer avec un repreneur. Le repreneur qui se proposait, le seul qui avait été validé, était un repreneur qui voulait faire de l'hydrogène sur le site. Les papetiers, ils ont dit nous, on est d'accord pour travailler à ça, mais on veut aussi qu'il reste de la papeterie à la chapelle d'Arblay. C'est ça leur identité. Ils ne sont pas des ouvriers. Ce sont des ouvriers de la papeterie. Donc ils ne font pas n'importe quoi sur n'importe quelle machine. Donc le gouvernement était prêt à signer avec un repreneur hydrogène et on a obtenu avec la mobilisation des salariés, mais aussi de certains élus locaux, des associations, des organisations, des associations écolo qui sont venues soutenir. On a obtenu deux mois de délai pour permettre une reprise avec une offre hydrogène et une offre papetière alliées ensemble pour que la papeterie de la chapelle d'Arblay vive. Donc on en est là. On est tout près des quelques jours là où il va falloir signer avec un repreneur. Et ce qui est intéressant à voir, c'est la réaction du gouvernement. On a interpellé tout le monde, le maire, Panier-Runacher, des élus locaux. Il y a une élue locale, La République En Marche, qui soutient les salariés parce qu'elle voit bien l'intérêt pour le territoire de garder cette usine. Mais ça n'est que des beaux discours. Ça n'est que des beaux discours. Oh, c'est magnifique. Ce que vous faites est très beau. Oh, nous sommes pleins d'admiration pour ce que vous faites. Et derrière, quand il faut s'engager, quand il faut que l'État dise d'où devons garder ce site de production et ce site de recyclage du papier en France, personne ne fait rien. Et la seule logique qui est à l'œuvre, c'est la logique financière et celle des multinationales. Et ça, ça nous met en colère. Ça met les salariés en colère et ça donne envie de se battre parce qu'aujourd'hui, personne ne prend ses responsabilités sur cette question-là. Et les salariés en ont marre des beaux discours. Ils veulent reprendre le travail et continuer à faire du papier à la chapelle d'Arbelay. Alors, sans rentrer dans les détails, je pense que vous avez vu que ces histoires, elles nous interpellent parce que des exemples comme ça, on en a beaucoup. Il y a une autre lutte aussi dont vous avez peut-être entendu parler, c'est de la raffinerie de Grand Puy. Grand Puy, vous n'êtes peut-être pas venu, vous ne connaissez peut-être pas. Alors, je vais essayer de vous le présenter, de vous expliquer ce que j'ai dans les yeux quand je pense à la raffinerie de Grand Puy. Grand Puy, c'est la seule raffinerie de l'île de France. C'est une raffinerie qui se situe en Seine-et-Marne, à côté d'une ville qui s'appelle Grand Puy. Ça ne vous aide pas beaucoup, c'est un tout petit village. À côté d'une autre plus grande ville qui s'appelle Nangy, qui fait à peu près 10 000 habitants. Et surtout au milieu de champs. C'est vraiment au milieu de la ruralité. Et quand vous allez là-bas, cette raffinerie, vous la voyez venir depuis des kilomètres parce que vous voyez ces grandes fumées. Et forcément, quand vous arrivez, ce n'est pas un site, ce n'est pas le plus beau du monde, soyons honnêtes. Et quand vous rentrez, quand vous allez à l'écoute de ces raffineurs, là, vous voyez ce qui s'y passe vraiment. Vous voyez que c'est un site qui, comme le disait Guillaume, ça ne s'ouvre pas le lundi matin, ça ne se ferme pas le lundi soir. C'est un site Céveso, c'est un site qualifié comme dangereux. Et donc, comme tout site qualifié comme dangereux, il faut des compétences, il faut des savoir-faire, il faut des hommes et des femmes qui soient capables justement d'être là pour entretenir tout ce matériel. Alors eux l'entretiennent, mais Total, à qui appartient la raffinerie, lui, il ne le fait pas. Il ne le fait tellement pas qu'il y a un oléoduc qui traverse tout le bassin jusqu'à la Normandie et cet oléoduc a été rompu parce qu'il n'a jamais été bien entretenu par Total. Résultat, ils ont pris ceci comme prétexte pour dire, ah ben cette raffinerie maintenant, il faut la fermer parce que vous voyez, ça pollue et c'est pas bon, etc. Et donc là, vous avez des raffineurs qui se battent aujourd'hui et d'ailleurs, ils sont même nés lundi matin, ce lundi-là, au tribunal de Melun à 9h. Donc la France Insoumise y sera pour bien sûr les soutenir, pour justement dénoncer cette fermeture qui est en fait juste et uniquement un coût financier et rien de plus pour Total. Bien évidemment, Total reçoit des aides publiques, vous inquiétez pas pour eux, mais c'est surtout l'occasion... Oui, merci Madame Pécresse, bien sûr. Oui, parce que Madame Pécresse se déplace pendant les... Vous savez, les campagnes électorales sur place. Elle prétend avoir revu les salariés alors qu'elle n'a même pas vu le syndicat qui est majoritaire, à savoir la CGT. Mais elle a été voir le patron du site, mais bien évidemment, jamais les salariés. Pourtant, elle aurait appris des choses en étant au contact des salariés. Et le titre de cette conférence que nous avons aujourd'hui, il n'est pas anodin. Parce que quand on parle justement de relocalisation, de filière d'excellence, d'une part, quand on parle de conditions sociales, d'autre part, et enfin de conditions écologiques, eh bien nous voyons que sur ces trois sujets, ce qui se passe à Grand-Puis, eh bien ils vont exactement à l'encontre de tous ces trois projets et qui pourtant, on pourrait dire, sont tellement logiques et évidents, eh bien ils vont à chaque fois à l'encontre de tout ça. Non, quand on ferme une raffinerie, ce n'est pas parce qu'on va consommer moins d'essence. C'est juste qu'on va mettre plus de camions sur les routes pour pouvoir amener l'essence dans les stations-essence. Ça, c'est une réalité. Quand on dit qu'il va y avoir des meilleures conditions sociales, eh bien non, ils ne le font pas parce qu'ils vont supprimer des emplois à tel point d'ailleurs que même les salariés s'inquiètent parce que ces installations, comme je vous le disais, elles sont à risque. Eh bien il n'y aura pas assez d'emplois, il n'y aura pas assez de personnes pour vérifier que ces conditions soient justement bien respectées et que les conditions fondamentales, indispensables de sécurité soient remplies. Eh bien vous voyez que même ça, ils ne le font pas. Quant à l'écologie, vous l'avez compris, tout ça, c'est juste du greenwashing. Ils prétendent faire une usine de recyclage de matières plastiques, mais en fait, tout simplement, c'est juste de l'habillage parce que derrière, ils ne savent absolument pas comment le faire. Ils n'ont même pas été fichus de faire des fiches de poste, d'expliquer aux salariés concrètement qu'elles allaient être leur nouvelle mission parce qu'ils n'en savent rien. C'est juste un coût financier qui se cache derrière. Je vous ai pris l'exemple de Grand Puy, mais malheureusement, des exemples, il y en a beaucoup. Parce qu'à chaque fois, on voit, on a pris l'exemple de la chapelle d'Arbelet, mais je vais donner aussi un autre exemple. C'est Arjo Wiggins. Et c'est exactement la même chose. Arjo Wiggins, c'était une papeterie qui faisait un papier un peu particulier. C'est ce qu'on appelle du papier sécurisé. Vous savez, c'est le papier que vous avez pour vos cartes grises, les billets de banque. Vous savez, c'est ces papiers très difficiles à faire avec un filigrane un peu particulier. Et il faut savoir qu'en France, il n'y avait qu'une seule papeterie qui faisait ça, qui savait faire ça. C'était Arjo Wiggins. Arjo Wiggins, ils l'ont fermé. Arjo Wiggins avait pourtant un cahier de commandes rempli. Arjo Wiggins faisait les monnaies pour le Chili, faisait les monnaies pour Israël, faisait des monnaies pour de nombreux pays. Et ils ont fermé ça. Aujourd'hui, les papiers de vos cartes grises, de tout ce qui est sécurisé, n'est plus produit en France. Parce que tout simplement, ils ont fermé la dernière usine, la dernière industrie qui savait le faire. Quel est l'intérêt là-dedans ? Expliquez-moi. Sans parler de la souveraineté que quand même on puisse au moins maîtriser notre propre papier sécurisé. Quelle est la logique là-dedans ? Il n'y en a aucune, si ce n'est qu'une logique strictement financière. La BPI avait financé le projet du repreneur qui était juste un voyou fini. Et quand les salariés voulaient se constituer en scope pour reprendre possession de leur outil de production, la BPI n'a pas mis un seul euro dans leur projet qui était pourtant viable. Parce que comme je vous l'ai dit, ils avaient un carnet de commandes plein. Voilà le cynisme des gens que nous avons en face. C'est ça leur cynisme. Et ce sont les mêmes qui nous disent, oh mais vous, vous êtes des démagos. Oh non mais vous, vous êtes des utopistes. Qui sont les utopistes quand on voit exactement qui a les projets sérieux ? Les projets sérieux sont du côté des salariés parce que ce sont eux qui connaissent leur outil de production. Ce sont eux qui connaissent leurs compétences. Et donc on voit bien que derrière, quand on parle de ce beau sujet, vraiment Guillaume, le titre que tu as choisi est un titre qui est vraiment, qui est le trinôme, j'allais dire, parce que on pourrait le résumer en un seul mot. Quand on fait ceci, quand on allie la relocalisation, quand on allie les conditions sociales, et quand on allie les conditions écologiques, on fait quelque chose qui s'appelle de l'écologie populaire. Si quelqu'un vous demande c'est quoi l'écologie populaire, eh bien donnez-leur tous ces exemples qu'on est en train de dire aussi. Parce que comme ça, vous verrez que ce n'est pas l'écologie contre l'économie. C'est faux. Il n'y a que dans leur logique de tableau Excel que ça fonctionne comme ça. Parce que nous, nous voyons bien que sur le terrain, et que nous voyons bien quand nous discutons avec les salariés, cette écologie populaire est au contraire le projet le plus sérieux qui existe, est au contraire le projet qui va le plus loin, et qui a du sens pour bon nombre, tout simplement pour les salariés, pour les bassins d'emploi dans lesquels ils sont, mais aussi pour notre pays, et tout simplement aussi pour l'environnement à plus large échelle. Je n'ai pas lu mes notes, je ne sais plus trop où j'en suis, je suis désolée. Mais j'aimerais vraiment, Hervé, que tu montres le projet sérieux que vous, vous avez pour CEPOL, parce qu'on va voir vraiment... Moi, j'aurais aimé te voir, toi, face à un politicien à Pécresse, ou un autre, peu importe, mais parce que justement, toi au moins, on sait de quoi tu parles, et j'aimerais vraiment que tu nous donnes le plus d'éléments, comme ça, quand on va leur botter les fesses et leur donner des exemples, moi, je vais noter tout ce que tu vas nous dire. Merci. Alors, moi aussi, je travaille sur un site Céveso, comme les raffineries, puisque ce sont nos clients. Et ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'un salarié qui travaille sur un site Céveso, il vit dans la région, il a été formé dans la région, la plupart de mes collègues ont été formés au lycée à Saint-Nazaire, qui est une formation sur la chimie, sur la conduite des installations chimiques. La plupart ont fait des stages chez Total, etc. Et on vit à proximité de notre outil de travail. On a été formés. D'ailleurs, ce qui est injuste, c'est que sur le site sur lequel on travaille, à Montelord-Bretagne, à côté de Saint-Nazaire, on détient le record du groupe. Donc, quand je dis record du groupe de tous les sites, ça comprend aussi des sites administratifs, où il n'y a pas la production industrielle Céveso. On détient le record du groupe plus de 8 ans sans accident de travail. Parce que les salariés, c'est leur vie, c'est leur environnement, et ils n'ont pas envie de faire n'importe quoi pour respirer un air pollué, une eau souillée, et faire n'importe quoi. La seule chose que l'on peut déplorer, peut-être, et ça, ça rejoint ainsi l'écologie, c'est qu'en cassant les moyens donnés aux fonctionnaires, aux agents de l'État qui sont censés vérifier l'environnement, eh bien, on leur empêche d'accéder, on ne leur donne pas de moyens de travailler, et c'est peut-être là qu'il y a un danger. Mais les lois, elles existent. Maintenant, il faut se donner les moyens de les faire appliquer. C'est la même chose pour tout ce qui est de la législation du travail. Et sur le dossier qui nous concerne, nous, on nous dit, c'est plus possible, c'est plus intéressant, votre produit, il est terminé, c'est fini, maintenant, on est sur les 2e générations, voire 3e générations. C'est faux. Faux parce qu'on sait de source sûre que ce produit, des clients français sont intéressés, qui sont déjà clients chez nous. On sait que, par exemple, les gens qui, les installateurs de chaudières et puis les producteurs de fuel veulent ce produit-là. Pourquoi ? Il existe jusqu'à moins 12, moins 15 degrés. Donc, pour les régions où il fait froid, ça permet que vous mettez, vous rejetez moins de CO2. C'est un carburant, certes, qui ne fait pas l'unanimité, mais qui est renouvelable. Et ce carburant-là est produit en France. Il peut fonctionner en circuit court. Nous, l'usine, il y a un pipeline qui va jusqu'à la raffinerie et aux autres clients qui appartiennent au groupe Bolloré. Et quand ça voyage par pipeline sous terre, vous n'avez aucun camion. Vous pouvez envoyer nuit et jour du produit. Et par conséquent, l'effet, c'est juste un moteur électrique qui actionne une pompe et qui vous envoie ça à 4, 5, 10 kilomètres. Et après, ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est que quand on vous dit, attention, la CGT, la vilaine CGT fait une grève dans une raffinerie, eh bien, vous allez vous précipiter à la station de service parce qu'il n'y aura plus de carburant. Réveillez-vous, le carburant voyage sous terre en France. Les oléoducs, les pipelines existent. Et vous avez un pipeline, par exemple, chez nous, qui part de Saint-Nazaire et qui s'en va jusqu'à Metz, qui passe par le Mans. Et ça, vous ne le savez peut-être pas. Donc, produire français, c'est possible, sans polluer avec des camions sur les routes. Par contre, quand vous allez fabriquer à l'étranger, vous allez faire venir des bateaux qui vont arriver sur nos côtes. Moi, j'habite la Bretagne. Et je peux vous dire une chose, quand il y a des tempêtes, là aussi, parce qu'il y a un défaut dans la réglementation sur l'entretien des bateaux, certains vont se faire certifier en Italie et ils arrivent en France avec des coques qui sont dans un état lamentable. Et bien, quand il y a une tempête, ils n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. Ils viennent s'échouer sur nos côtes. Et c'est vous et moi qui payons pour ça. Et c'est nous qui subissons ça sur nos plages. Alors, quand on entend parler d'écologie en produisant à l'étranger, excusez-moi, ça fait peur. Donc, nous, on sait que des débouchés existent pour notre produit. Notre direction ne veut pas en entendre parler parce qu'il n'y a pas de subvention de l'État. Alors, là, on voit bien encore qui est derrière tout ça. Quand vous avez des dirigeants qui sont les dirigeants de la FNSEA qui dirigent un groupe comme le nôtre parce que c'est Arnaud Rousseau qui dirige le groupe. Avant, c'était Xavier Belin quand il était encore vivant. Donc, on voit bien qui se cache derrière tout ça. Et on a aussi des débouchés possibles. Par exemple, pour le rail. Vous savez qu'aujourd'hui, le rail, toutes les lignes ne sont pas électrifiées. Dans certaines régions, ça n'est pas possible. Donc, on a encore des locomotives qui fonctionnent avec du fuel. On pourrait mettre ce produit-là à la place. Vous avez aussi toute la bâtellerie. Vous avez encore d'autres débouchés possibles. Par exemple, dans le bassin de Saint-Nazaire, on a aussi un fabricant de moteurs parce qu'on a aussi les chantiers de l'Atlantique. On a un fabricant de moteurs pour les chantiers de l'Atlantique qui s'appelle Man Diesel. Eh bien, pourquoi ne pas travailler avec Man Diesel en recherche et développement pour essayer de produire un moteur plus propre avec un carburant plus propre ? Donc, il y a tout un tas de pistes qui sont possibles qu'on n'a pas voulu nous donner le temps de mettre en place et de creuser à fond. Sachant qu'en plus, nos employeurs ont refusé de mettre en place le chômage partiel longue durée, ont refusé les prêts garantis par l'État et n'ont pas sollicité de report de charge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les difficultés financières qu'on nous évoque, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Donc, c'est bien de la casse. Et en plus, un point qui dérange aussi, et c'est là qu'on se retrouve tous autour de cette estrade, c'est parce qu'on veut militer, on veut lutter, et on s'aperçoit que le site de Montoir peut-être luttait un peu trop et y dérangeait. Donc, peut-être que le véritable motif, il faut s'en séparer. C'est vraiment la casse sociale. Et autre chose, le site, ce qui est encore plus écœurant, et ce qui a du mal à passer auprès des salariés, certains ont reçu leur première lettre de licenciement fin juillet, ce qui a du mal à passer, c'est que l'usine ne sera pas démontée. Les stockages vont être réutilisés. Et dans le plan social qui a été présenté à l'administration, qui a été validé par les services de l'État, les noms des entreprises qui allaient faire le travail à notre place étaient cités. L'État est actionnaire. Et après, on vous dit, vous entendez le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Économie vous dire, mais non, pendant la période Covid, pendant la crise sanitaire, il n'y aura pas de licenciement. Mais moi, je vous dis que si, et avec de l'argent public, avec de l'argent public, tout ça. Merci. Merci Hervé. Effectivement, le seul moyen de changer cet état de choses, finalement, la seule arme dont nous disposons en dehors de la lutte, vous le savez, c'est le bulletin de vote. Et je pense qu'en 2022, il ne va pas falloir se gourer. Si on veut vraiment changer cet état de choses, il n'y en a qu'un. Mais je sais que vous êtes toutes et tous convaincus de ça. Je voudrais, Marie, que tu nous reparles de Chapelle d'Arblay parce que Hervé en parlait, Julie l'a évoqué, tous les progrès industriels qui se font dans ces sites, parce qu'effectivement, tu disais, Hervé, que les camarades qui travaillent là, ils n'ont pas envie que l'usine leur pète à la figure puisqu'ils habitent à côté. Et c'est d'ailleurs une caractéristique de ces activités, c'est que ce ne sont pas des activités de centre-ville. Vous l'avez bien compris. Aujourd'hui, une usine avec une machine qui fait, je ne sais pas combien de mètres de haut ou de mètres de long, de centaines de mètres de long, on ne peut pas l'implanter dans un centre-ville. Donc, on l'implante forcément dans des zones périurbaines, voire à la campagne. Et quelque part, ça fait de l'emploi aussi à proximité des gens. Et donc, les gens n'ont pas envie de travailler dans un site qui risque de leur péter à la figure ou qui risque de polluer la rivière qui est à côté de chez eux et éventuellement à laquelle ils vont à la pêche le dimanche. Et tous les progrès techniques sont le fait des sollicitations des salariés. Je veux dire, ce n'est pas à Chapelle-Darblay, ce n'est pas UPM qui a décidé de monter une chaudière biomasse, ce n'est pas UPM qui a décidé comme ça, spontanément, de mettre une... Ils ont une usine de retraitement des eaux qui est une usine biologique qui n'utilise pas de produits chimiques. Mais tout ça, ce sont des choses qui ont été faites sous l'impulsion des camarades. Donc, je voudrais que tu nous en dises un mot, s'il te plaît, Marie. Je passe le micro pour ça. Oui, je le disais un petit peu, c'est une longue histoire d'implication des salariés et de lutte pour la Chapelle-Darblay parce que dans ces métiers hautement qualifiés, ces métiers, mais c'est pareil pour les raffineurs, etc., ce sont des métiers dans lesquels les travailleurs et les travailleuses ont investi du temps de la formation, etc., et qui sont attachés à leur métier. Et donc, il faut avoir le temps, comme tu le disais, d'aller discuter aussi avec les travailleurs et les travailleuses de ces sites pour comprendre ce qu'est leur métier, etc. Ce qu'on a fait quand on a été visiter le site de production avec des militants d'associations écologiques aussi, et ce qui était vraiment intéressant, c'est-à-dire ce truc qu'on écrit, nous, la CGT, qu'il faut le droit d'intervention des salariés dans les CSE, il faut le droit d'alerte pour les salariés, non seulement sur les questions de conditions de travail et de sécurité, mais aussi sur les conditions écologiques, de le voir expliquer comme tu viens de le faire et tout ça, c'était vraiment intéressant et ça permettait de rompre aussi avec l'idée qu'il y aurait des usines avec dedans des travailleurs et des travailleuses qui seraient la production et puis, dehors, des citoyens et des citoyennes qui manifesteraient contre la pollution. Et c'est pas comme ça que ça se passe, tu le disais, à Grand-Puis, c'est pareil, les raffineurs, ils sont pas de passage dans l'usine quand on est raffineur, on fait le même métier pendant longtemps et donc, ils habitent à proximité avec leurs enfants et quand ça dégaze, quand l'usine dégaze dans de mauvaises conditions, c'est leurs enfants qui respirent les rejets toxiques et donc, les premiers à alerter, c'est eux, de toute façon, les premières victimes des pollutions, ce sont les travailleurs et les travailleuses de ces productions. Donc, ce sont les mieux placés pour les dénoncer, mais surtout, et c'était l'intérêt et dans les trois exemples qu'on cite, c'était non seulement les dénoncer, dénoncer l'action du gouvernement, mais aussi s'appuyer sur les propositions et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on s'affronte à des multinationales comme Total ou comme UPM qui sont très fortes et à un gouvernement qui a une grande puissance aussi économique mondiale, un système capitaliste néolibéral qui tient bien la route et donc, on perd souvent ces luttes sur les PSE, on voit les emplois supprimés, 100 000 là, cette rentrée, sans compter les sous-traitants puisque quand on ferme une usine, voilà, il y a la production mais il y a tous les sous-traitants à Grand-Puis en emploi induits, c'est trois fois le nombre de suppressions annoncées par Total. Donc, on se rend bien compte que par contre, quand on discute comme ça, qu'on essaie de construire des projets alternatifs comme on est en train de le faire à Grand-Puis ou comme ils l'ont fait à Chapelle-Darblay, ça donne de l'espoir parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une utopie ce qu'on porte, l'idée d'allier réindustrialisation, maintien, développement de l'emploi et amélioration des conditions de travail et c'est vraiment quelque chose qui est accessible et qui est même accessible avec des choses qui existent déjà, tu le disais, sur la sécurité, tu le disais, ce n'est pas des gros changements. Après, sur les logiques financières, ça va être plus chaud pour renverser le système, mais il y a des trucs qu'on peut obtenir rapidement, des batailles qu'on peut gagner et qui sont logiques et qui sont même logiques d'un point de vue économique, qui ne sont pas des aberrations. il suffit de demander à Total de baisser un tout petit peu ses bénéfices et de baisser un tout petit peu ce qui est versé aux actionnaires. Ce n'est pas du délire, surtout que là, visiblement, ils s'en sont mis plein les poches. Pendant la crise, eux, ils n'ont pas trop souffert. Donc, il ne s'agit même pas de nationaliser les multinationales. Pour l'instant, il s'agit juste de les empêcher de verser des dividendes à deux chiffres avec de l'argent public. C'est juste ça, quoi. 7 milliards. Oui, non, à deux chiffres. Je veux dire de rentabilité à deux chiffres. Moi, je me mélange entre les millions, les milliards. Il y a trop de zéros. Juste pour Total, pour que vous pleuriez avec nous sur leur sort, c'est 7 milliards de dividendes l'année dernière. Voilà. Pleurons. Oui, c'est vrai. C'est complètement délirant. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ton intervention, Marie, c'est la question du savoir-faire. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on parle d'industrie, on parle de métier. On ne parle pas de compétences. D'accord ? Une compétence, c'est bon pour un emploi de service. C'est-à-dire que vous lisez la description de ce qu'il faut connaître, dont vous l'apprenez. Il suffit presque de lire un bouquin pour acquérir une compétence. Pour acquérir du savoir-faire, ce sont des années et des années et des années de pratique. Je vais vous donner un exemple qui est emblématique de ça. On a beaucoup parlé chez Alstom des turbines à gaz, de ces gens qui fabriquent des turbines qui font plusieurs mètres de diamètre, donc avec des pales énormes, ça pèse des tonnes. Dites-vous qu'ils les équilibrent à l'oreille. Ce n'est pas avec un instrument de mesure, ce n'est pas avec un palmaire ou un truc, c'est avec un petit marteau et on tape dessus et on écoute. Et ça, je veux dire, il faut des années pour acquérir ça. Ce n'est pas... Donc ça ne s'apprend pas. Et quand on détruit ça, effectivement, il faut des années, voire des décennies pour éventuellement le recréer. Donc ça ne se recrée pas en réalité. En réalité, l'industriel qui ferme des sites comme ceux-là, il ne les rouvre jamais. Il ne les rouvre jamais là. Et il pousse même le cynisme à faire que les gens qui font ces métiers-là ici aillent apprendre à enseigner ce qu'ils font, comment ils le font aux salariés, enfin aux salariés, dans les pays où on va délocaliser ensuite. Donc c'est formidable. C'est-à-dire qu'on te demande de te pendre et en plus, on te file le chanvre pour tresser la corde pour te pendre avec et on te demande de la... Donc voilà où en sont ces gens et je pense qu'il est important qu'on aide tous les camarades que ce soit les camarades de Chapelle-Darblay, de CEPOL, je pense à SKF, par exemple, SKF à Avalon, j'y étais moi il y a quelques mois. Je suis allé les voir. SKF, c'est pareil. SKF, c'est une usine. Alors encore un Suédois, encore un Nordique, qui fabrique des roulements à billes de précision de grande dimension. Il fabrique, par exemple, des roulements à billes pour les tunneliers. Alors les tunneliers, c'est une machine qui creuse le tunnel sous la manche là où le tunnel du métro. Ça fait 8 mètres de diamètre. D'accord ? Les billes dedans, elles sont grosses comme ça. C'est des trucs énormes. Ça pèse 8 tonnes. Et il faut les équilibrer au micron. On est sur des trucs. Et donc, non, non, on a décidé, SKF a dit, allez, terminé, on ferme ça, on va le déplacer, on va aller le mettre dans une autre usine du groupe et puis on va supprimer un site et puis on va gagner plus de pognon. C'est-à-dire que c'est même pas... Ils ont même pas la justification de dire ça perd de l'argent. Non, non. Ça gagne du fric mais il faut faire plus de fric. Donc, voilà. Moi, je vous assure que ça me rend absolument dingue. Mais sur la question des savoir-faire, moi, ça m'intéresse que tu nous expliques, Hervé, un petit peu dans ton industrie à toi, ce que ça recouvre exactement comme réalité. Le savoir-faire, il est très, très important parce que quand vous travaillez avec un produit qu'on transforme, donc on va raffiner des huiles végétales qu'on va ensuite transformer donc en carburant, ce qui est intéressant, la différence du pétrole, c'est que c'est un produit vivant. C'est-à-dire qu'une huile, selon la graine, selon l'année, selon la saison, la récolte n'est pas identique. La qualité n'est pas identique. Donc, sur un bac, quand vous allez commencer à transformer de l'huile sur un bac, vous n'allez pas avoir un bac qui va être forcément homogène. Et puis, ça, une machine ne va pas le détecter. La machine, elle, elle va être réglée mais le temps de réaction, elle ne va pas repérer ce que nous, on va repérer en tant qu'être humain. Comme tu disais, au niveau de l'observation humaine, nous, nos cinq sens nous servent. Et ils nous servent bien puisque justement, quand on est un site Céveso, ce qui nous permet de rester en vie et de maintenir aussi, parce qu'un site Céveso, ça peut exploser. Vous avez tous en tête à ZF qui avait explosé à Toulouse. Voilà un peu ce qui pourrait arriver parce qu'en plus, sur la zone où je travaille, et pourtant, je ne me sentais pas en insécurité puisque chacun d'entre nous était formé et complètement formé à la sécurité et on savait ce qu'on faisait justement parce qu'on est professionnel. Et à côté de chez nous, on avait par exemple un dépôt métanier et un peu plus loin, on avait la petite sœur d'AZF qui est une usine Yara qui fabrique de l'engrais aussi et quelques kilomètres plus loin, on avait les dépôts pétroliers et la raffinerie de Donge. Donc, on est vraiment sur une zone assez sensible et pourtant, je ne me sentais pas en insécurité et je ne me sens pas en insécurité pour une raison très simple, c'est que quand on fait nos rondes, parce que dans notre travail, on a aussi des rondes à faire sur le terrain et quand vous sentez une fuite par l'olfactif ou tout simplement des gouttelettes qui tombent parce qu'on a aussi des produits chimiques très dangereux, vous mettez de l'acide sous pression, vous allez avoir une espèce de gaz qui va se former et comme il est un peu plus lourd que l'air, il va rester en suspension et quand vous respirez et que vous arrivez à sentir, on a des masques, mais quand vous arrivez à sentir un petit peu une odeur particulière, ça, la machine ne va pas le détecter et même si on a des détecteurs de gaz entre guillemets pour les gaz explosifs, puisque c'est une obligation légale, eh bien ces détecteurs-là ne sont pas infaillibles. La seule chose qui pourrait être, je dirais, infaillible, c'est nos sens puisque nous, quand on faisait nos rondes, on se rendait compte nuit comme jour, donc on savait ce qu'on faisait. Le gros souci, moi, dans ce qui me gêne, dans le gâchis humain qui résulte de ces agissements, c'est qu'en plus, ces entreprises font toutes du bénéfice. Les groupes font tous du bénéfice. Ça, c'est écœurant. L'État injecte encore de l'argent. Maintenant, cet argent-là serait mieux réparti. Ce qui coûte cher aujourd'hui, on dit, oui, on est plus compétitif. Alors ça dépend par rapport à qui on veut se comparer. Moi, le gros souci que j'ai, c'est que je ne me compare pas à un ouvrier chinois. Je dis simplement, il faut être réaliste. Si aujourd'hui, on avait un coût du capital qui était moins lourd sur les entreprises, on aurait plus de fric pour mettre dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, la recherche et le développement, c'est ce qui nous fait énormément défaut. Quand vous entendez des groupes comme Airbus qui ont commencé à faire des plans sociaux dans le domaine de la recherche, il y a des choses quand même, ça ne colle pas. La recherche et le développement, c'est indispensable. Et le savoir-faire, il vient comment ? Il vient justement par des gens qui ont peut-être aussi fait du terrain d'abord, qui sont ensuite passés maîtrise, qui sont passés cadre et ainsi de suite et qui connaissent tout du métier. et non des gens qui seraient parachutés comme des dirigeants d'usines qui seraient plutôt issus de la finance et d'études commerciales ou économiques et qui n'auraient aucune connaissance technique. C'est comme si vous mettez un comptable à gérer un hôpital. On voit bien ce que ça fait. Vous avez la même chose dans l'industrie quand vous avez un site Céveso. Vous mettez quelqu'un qui sort d'une grande école de la finance ou qui sort de chez Rothschild et vous le mettez à gérer une usine Céveso et vous allez voir ce que ça va faire. Alors c'est sûr que les actionnaires vont se frotter les mains. Par contre, les riverains et les salariés vont certainement pleurer. J'adore l'image. C'est tellement ça. En plus, des exemples, on en a un pour reprendre les raffineurs de Grand-Puis. Donc je vous le disais, dès lundi, ils seront en procès. C'est une requête qu'eux-mêmes ont déposée parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets quant à la sécurité du site parce qu'ils voient très bien que sur le projet qui est donné par Total, eh bien, il n'y a pas les conditions requises, le nombre d'ETP, vous savez, ces équivalents temps plein, pour justement assurer la sécurité au quotidien 24 heures sur 24 parce que c'est une sécurité qui n'est pas que de jour mais qui doit être permanente. Et donc, ils ont déposé un recours auprès du tribunal administratif et notamment aussi auprès de la directe. Et la directe a été dans leur sens. elle a dit effectivement il y a un sujet, il y a une inquiétude qui est légitime. Donc, même la directe s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas dans la proposition qui est faite par Total. Et donc, lundi, ils vont au tribunal administratif pour justement déposer de manière légale, c'est-à-dire mettre maintenant le haut là en disant là, ça ne va pas, il faut absolument que vous regardiez cette situation. Parce que des exemples, on en a, tu citais AZDF, oui, mais plus récemment aussi Lubrizol. Voilà, et ça, c'est parce qu'il y a eu des défaillances avant, qu'il y a eu des alertes qui ont été portées et que là-haut, ça n'a pas voulu, ça a été sourd et ils regardent les salariés avec la condescendance qu'ils ont à chaque fois, c'est-à-dire non, vous ne savez rien. Alors que ce sont justement eux, ce sont eux qui les utilisent, ces machines, ce sont eux qui sont au quotidien avec elles, ce sont eux qui les connaissent, qui les entendent, qui savent quand là, il y a un bruit bizarre ou quand il n'y a pas de bruit bizarre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne remplace pas, qu'on n'apprend pas à l'ENA, qu'on n'apprend pas à... que pour l'outil, pour la sécurité, nos meilleurs, nos meilleures oreilles, nos meilleurs yeux, ce sont ceux qui sont sur le quotidien. Tu disais aussi à très juste titre que le problème, c'est l'enrichissement toujours perpétuel et que derrière, il n'y a pas les moyens pour la recherche, pour le développement. Et pas que ça. Il n'y a aussi pas les moyens pour les conditions sociales pour bien travailler. Les Grands-Puis, c'est un peu comme les CEPOL, mais de Seine-et-Marne, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les retraites, ils étaient aussi là. Peut-être, vous avez vu aussi tous ces reportages, vous me disiez, attention, pénurie d'essence, etc. Parce qu'ils étaient là aussi pour les retraites. Parce qu'ils savent très bien que travailler moins, aussi bien dans le temps de la semaine que dans le temps de la vie, c'est aussi une sécurité. Pas seulement sécurité comme on l'a vu pour Lubrizol ou quoi que ce soit, mais c'est aussi une sécurité sociale. C'est-à-dire que quand vous avez des salariés qui travaillent dans des bonnes conditions, qui peuvent être reposés, qui peuvent être sereins, qui peuvent avoir le temps de partager, de faire de l'entraide, de soutien, de la formation entre eux, parce qu'il n'y a pas que la formation qu'on reçoit dans les organismes de formation, il y a aussi toute cette formation invisible qui pourtant est si précieuse et fait en sorte qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions. Oui, exactement. Et vous avez donc toutes ces conditions-là qui doivent aussi être entretenues. Mais malheureusement, tout ça, c'est invisibilisé par le profit, par les tableaux Excel, par la recherche de la rentabilité. Or, les conditions sociales, elles sont aussi au cœur des sujets que nous avons parce que nous avons besoin justement de partager la richesse, mais de partager aussi le travail. Nous devons aussi être sur une autre dimension, sur une autre façon de penser le travail et de penser les entreprises. Et je pense que Marie, là-dessus, tu vas pouvoir nous en dire beaucoup. Beaucoup. Parce qu'on le sait que les conditions sociales, voilà, ça fait aussi partie des revendications que nous voyons dans les luttes et qui ne sont pas anodines et au contraire, elles vont dans le projet que nous défendons pour toutes les luttes. Oui, c'est l'idée qu'une urgence ne doit pas chasser l'autre et qu'on doit travailler toutes les urgences en même temps. L'urgence, ça, c'est l'emploi, les salaires. On le voit au quotidien, il y a quelque chose qui est... Il y a une forte colère, il y a des besoins très forts. Mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'il faut oublier l'urgence écologique et l'urgence aussi de la réduction du temps de travail et des conditions de travail en général. Effectivement, nous, on porte depuis longtemps à la CGT la réduction du temps de travail avec quand même une grande méfiance qui est de ne pas refaire ce qui a été fait sur la dernière période de réduction du temps de travail, c'est-à-dire pas une réduction du temps de travail qui signifie une augmentation de la productivité. Si c'est pour faire en 32 heures ce qu'on faisait en 40 puis en 35, on l'a bien vu, c'est des temps de pause qui sautent, c'est la pression pour les ouvrières pour aller aux toilettes et à qui on demande de dépointer quand elles vont aux toilettes et de repointer en sortant pour déconter ce temps-là. C'est des pauses méridiennes qui fondent comme neige au soleil et où on doit manger en une demi-heure alors qu'on met 10 minutes à aller à l'endroit où on mange. Donc, c'est une réduction du temps de travail mais qui signifie bien un partage du temps de travail. C'est-à-dire, nous, notre slogan, c'est travailler mieux, travailler moins pour travailler toutes et tous. C'est-à-dire, effectivement, de réduire le temps de travail en créant des emplois et non pas, c'est-à-dire, en passant des 3,8 au 4,6 mais pas les 3,8 à un de moins pour réduire le temps de travail. Donc, on le voit bien, la réduction du temps de travail, elle demande une intervention de l'État. L'État, il intervient pas dans les entreprises, c'est pas possible. On est dit tout le temps, c'est pas possible, l'État, non, c'est la libre entreprise. Sauf que là, depuis un an et demi, l'État, il est intervenu très fortement pour le coup, à coups de milliards qui ont été versés sans conditions. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des conditions qui soient mises, c'est-à-dire qu'on passe à la réduction du temps de travail, on verse des aides publiques, et c'était bien qu'il y ait des aides publiques en cas de crise, parce qu'il faut bien maintenir l'outil de travail, et puis il fallait du chômage partiel pour les lieux qui étaient fermés. Mais ce qu'on demande, c'est la conditionnalité, c'est-à-dire, vous avez des aides, pas de licenciement, sinon vous remboursez les aides. Et on demande la même chose sur la réduction du temps de travail, c'est-à-dire une réduction du temps de travail fortement encadrée, et en particulier pour aller vers une semaine de 4 jours. Une semaine de 4 jours, ça veut dire une journée en plus pour s'occuper de ses gamins, ça veut dire une journée en plus pour aller s'occuper de sa vie, mais aussi une journée en plus pour militer, s'investir dans la vie citoyenne et militante. Et c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire des salariés qui retrouvent la possibilité de s'émanciper et dans leur travail et en dehors de leur travail. Et c'est vraiment une nécessité et démocratique et écologique et sociale, la réduction du temps de travail aujourd'hui. C'est une demande en positif et c'est possible. Évidemment, on l'a vu, on l'a vu, le syndicat Egymittal, je crois, en Allemagne, qui est en cours de négociation sur les 28 heures, doublé par les syndicats allemands. Mais la réduction du temps de travail, elle est en train de se mettre en place et il y a des études, en particulier en Angleterre, qui montrent que la réduction du temps de travail, c'est aussi la limitation des émissions de CO2. C'est moins de déplacements. Alors, ça demande à être travaillé, c'est pareil. Ça demande à être travaillé parce que passer la semaine de 4 jours quand on habite à 70 km de son lieu de travail, c'est moins un progrès que quand on arrive à être logé à proximité, etc. Et donc, cette réduction du temps de travail, elle doit s'accompagner de plein d'autres mesures d'aménagement du territoire, etc., d'intervention de l'État pour faire en sorte qu'on travaille plus près de chez soi pour avoir des transports, des transports en commun, etc. Mais elle est dans les mesures d'urgence qu'il faut prendre et qui sont immédiatement accessibles. On l'a vu, les entreprises du CAC 40, elles ont battu tout leur record cette année. Il s'agit juste d'investir un petit peu de ces dividendes dans du progrès social au lieu de le verser en totalité aux actionnaires. Donc, elle est très accessible et elle signifie du mieux vivre, du mieux vivre ensemble, du mieux vivre chacun à son travail et accessible immédiatement. Et évidemment, avec des augmentations de salaire. Merci Marie. Alors, cette question du temps de travail, elle date du début de l'ère industrielle. C'est vrai que les premiers qui ont organisé les filatures industrielles en Angleterre disaient déjà à l'époque qu'il fallait faire travailler les ouvrières et les ouvriers le plus longtemps possible pour pas qu'ils puissent penser, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir. Et tout à l'heure, Hervé, tu me racontais cette anecdote qu'on connaît tous les deux dans les conserveries en Bretagne où le contrat de travail imposait aux peines sardines de mettre les sardines dans les boîtes en chantant parce que pendant qu'elles chantaient, elles ne pouvaient pas réfléchir à ce qu'elles faisaient ou en tout cas à autre chose que ce qu'elles étaient en train de faire. Et elles ne parlaient pas entre elles. Elles ne se racontaient pas. En Bretagne, il était interdit de parler bretons de cracher par terre dans les écoles aussi. Voilà. Donc la question de la réduction du temps de travail, c'est effectivement quelque chose qu'il faut qu'on s'approprie et qu'on défende tous les jours parce que le patron, si aujourd'hui on vous explique qu'il faut travailler plus, ce n'est pas un truc qu'ils ont inventé hier, ce n'est pas un truc que le MEDEF a sorti. Ça fait trois siècles que le patronat veut faire travailler l'ouvrier le plus possible le plus longtemps dans la semaine et le plus de semaines possible dans l'année et le plus d'années possible dans la vie pour l'empêcher de se révolter. Donc il faut qu'on vraiment comprenne ça en main. On va peut-être faire une petite pause dans nos interventions et vous proposer si les unes ou les autres avaient des questions ou des interventions. Si vous avez envie, alors j'en ai un là, j'en ai un là. On va essayer de prendre autant d'hommes que de femmes ou de femmes que d'hommes si ça ne vous pose pas de soucis. Et si Mathieu, tu veux bien nous donner un coup de main et faire circuler le micro, ce n'est pas une question. Une femme, un homme et inversement, s'il te plaît. Merci. Tu te présentes camarade en prenant la parole ? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Rachel, je suis militante de la gauche révolutionnaire et j'habite à Rouen. Du coup, quand vous parlez de la chapelle d'Arbelay, forcément, ça me parle parce que c'est un peu une lutte qu'on a soutenue quand même. Et j'aimerais bien revenir sur certains points parce que c'est quand même super important. Donc comme ça a été expliqué, très bien dit d'ailleurs, c'est une usine qui recycle quand même 30% du papier français. C'est énorme en fait, un tiers du papier. C'est quand même énorme et c'est déjà vachement écolo quand même comme démarche. Et comme ça a été aussi dit, cette usine était malheureusement autosuffisante en énergie et elle en produisait tellement qu'elle pouvait alimenter d'autres usines. C'est un truc de ouf quand même. C'est super écolo comme démarche. Et là-dessus, on va nous dire, sous des prétextes de greenwashing, que ça n'est pas assez et que surtout pour les capitalistes qui est important, ce n'est pas tant de produire en France ou de faire des profits parce que comme c'était dit, les profits, c'est énorme. C'est des millions et des millions de profits. En fait, c'est énorme. Mais ce n'est toujours pas assez pour les capitalistes. Il en faut toujours plus. Donc c'est pour ça que pour eux, ça reste plus rentable de fermer cette usine et d'aller produire ailleurs. Ce qui est vraiment dramatique. Voilà. Aussi, c'est bien la preuve que les capitalistes n'ont rien à faire de l'écologie. Si vous manquez encore une preuve là-dessus, là, vous l'avez. Voilà. Par contre, j'aimerais bien revenir sur certaines choses. Bien sûr, la CGT était à fond là dans les luttes. Les piquets de grève très tôt le matin à la chapelle d'Arbelay. Voilà. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il faut aller plus loin simplement que les repreneurs parce que ça fait deux ans que les travailleurs de la chapelle d'Arbelay ont l'espoir d'un repreneur. On l'en fait miroiter à un repreneur. Il n'y en a toujours pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème sans poser la question de l'expropriation des capitalistes. Parce que comme ça a été aussi dit là, qui sait comment fonctionne une usine ? Qui sait comment fonctionne une usine ? Ce sont les travailleurs. Ce n'est pas un capitaliste. Effectivement, ce n'est pas à l'ENA qu'on apprend à faire ça. Donc, c'est les travailleurs qui savent même. C'est pour ça qu'il faut poser la question de l'expropriation qui, pour moi, est essentielle. Donc, voilà. Pardon ? Ah, ben, effectivement. Moi, je pense que c'est pareil. Je pense simplement que les changements ne se feront pas simplement par les urnes. Justement, moi, je suis révolutionnaire. Bien sûr, j'ai voté Mélenchon aux présidentielles, évidemment. Mais voilà, moi, je suis quand même pour une révolution. Voilà. Et pour le contrôle démocratique des travailleurs et la population, que ce soit dans les usines. C'est vrai aussi pour les écoles. C'est vrai pour les hôpitaux. C'est vrai partout, en fait, ce problème-là. Et du coup, je pense qu'il faut aussi aller jusque là. Puis après, j'aimerais bien revenir aussi sur la question des risques parce que sur ANES, du coup, nous, il y a deux ans, on a eu le brisole. Et oui, voilà, fin septembre, ça fera deux ans. Donc, bien sûr, il n'y a toujours pas eu ça fait deux ans quand même. Bon, ça n'étonne personne, bien sûr, qu'on laisse crever la population de cancer. Mais bon, ce sera dans dix ans comme ça. Bon, on pourra dire que ce n'était pas le brisole, ce sera autre chose. Mais bon, c'est quand même quelque chose de dramatique. Et voilà, nous aussi, on se bat contre ça parce que des usines Céveso qui prennent feu, il y en a aussi à Rouen. Et nous, le maire captant, on l'a quand même respiré pendant tout le premier confinement. On est obligé de rester chez nous et qu'on ne pouvait même plus ouvrir les fenêtres. Voilà, ça reste quand même dramatique. Et je pense que c'est aussi important de poser ces questions-là dans ce type de débat. Oui, bonjour. Je m'appelle Jean-François, je suis de Valence, donc de la région. Donc, nous avons brossé un tableau noir du capitalisme. On pourrait en parler pendant mille ans. Ça sera toujours la même chose. Les capitalistes ne voudront jamais, jamais partager. Non, il n'y aura pas une redistribution sur les travailleurs. Et pourtant, c'est nous qui les faisons vivre. Alors, je serai très bref. Ma question, c'est hormis le fait que le candidat que vous savez, s'il est élu président, bon, le problème sera réglé. Mais dans l'hypothèse où ça ne serait pas le cas, eh bien, que ferons-nous ? Avons-nous suffisamment de force pour pouvoir lutter et pour pouvoir les obliger à partager ? Comment faire ? Parce qu'on pourrait parler pendant mille ans. Jamais on n'y arrivera autrement. Comment faire ? Tu veux répondre ? Bonjour. Donc moi, je suis militante à Fougères, en Bretagne. J'ai un GA à Fougères. Enfin, je co-anime. Donc oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a envie de pleurer, quoi. On voit la casse, la casse de l'hôpital, la casse des gaz nationales, la casse de ces entreprises. Je pense que je suis un petit peu informée. Moi, je n'étais pas... Enfin, je suis syndiquée à la CGT, je lis le truc. Bon, j'ai peut-être loupé ça, mais on n'en parle jamais de ça. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, quelle action concrète on pourrait faire pour faire connaître à la population française ça. Comme tu l'as dit si bien, la population, effectivement, souhaite des changements écologiques. Et donc, si on met vraiment les choses noir sur blanc, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce qu'il n'y a pas une campagne, comme fait Amnesty International, d'écrire, d'envahir les boîtes mail ? Je ne sais pas, mais effectivement, il faut qu'on agisse parce que l'expropriation du cas, elle n'est même plus là. Si tu es là, comment on exproprie ? Je veux dire, bien sûr, on a tous envie de ça, mais il faut du concret, il faut des actions concrètes qu'on arrive à diffuser auprès de nos sympathisants, nos voisins, etc. Et que ça se sache parce qu'effectivement, il y a le discours greenwashing du gouvernement, de tous ces gens qui n'en ont rien à faire, qui pensent qu'au fric. Et donc, il faut mettre ça vraiment... Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on a envie de pleurer quand on entend ça, et on a envie de pleurer quand on entend l'hôpital, on a envie de pleurer quand on entend les profs. C'est fatigant et je pense qu'il faut transformer ça en action concrète. Mais comment faire ? C'est la même question. Qu'est-ce que la CGT propose concrètement en tant que petite personne ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, bonjour, Guy Friade. Moi, je suis militant syndical au SNES-FSU en charge de la défense des enseignements technologiques. Donc, je n'oublierai pas Marie, bien évidemment, nos camarades des lycées professionnels. Mais moi, je voulais quand même vous alerter et je suis un petit peu déçu qu'aux Amphys, il n'y ait pas une part beaucoup plus vaste, à mon avis, sur les questions éducatives et la formation. Parce que dans le discours que vous avez, relocalisation, transmission d'entreprise et transmission de savoir-faire, il faudrait quand même qu'on arrête de casser les formations de techniciens, les formations de techniciens supérieurs. Il faudrait qu'on revalorise et qu'on retravaille complètement, je pense, la question du lycée professionnel. Chers camarades, le lycée professionnel, il est quasiment moribond. Encore un tout petit coup de boutoirs de Blanquer après avoir détruit le lycée, le baccalauréat, les séries technologiques. Bon, les séries technologiques, Hollande et la belle Najat s'en étaient déjà bien... Ils avaient déjà bien œuvré pour les faire disparaître, conformément à ce que Sarkozy avait mis en chantier, d'ailleurs. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on est en train d'éliminer toutes les formations capables de produire des techniciens, des techniciens supérieurs, des gens qui vont faire vivre les outils de production, en sécurité, en respectant des systèmes, des manipulations. En sécurité. Et puis, aussi, tu l'as dit, ça a été dit, bien évidemment, être capable de se nourrir de l'expérience des anciens parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on n'apprend pas et qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs de l'école. Donc, il y a un moment, effectivement, mais il faut avoir un terreau. Et le lycée technique, le lycée professionnel, c'est des endroits où on doit préparer les jeunes, leur donner des connaissances pour pouvoir ensuite s'adapter dans l'entreprise et puis même y progresser. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, tout ça, c'est quasiment nul. C'est quasiment réduit à zéro. Dans les lycées professionnels, ça n'a jamais été autant le lycée de l'orientation par l'échec parce que, en gros, dès que vous savez faire vos lacets, vous vous retrouvez à l'université. Alors, je ne vous dis pas, moi, j'enseigne en BTS, je vois déjà pratiquement la misère arriver dans mes classes et c'est de plus en plus difficile. Mais bon, je vous rassure, de toute façon, je vous rassure, vous ne vous êtes pas inquiets parce que vous êtes aussi des parents d'élèves. Ça ne vous gêne pas, 90% de réussite au bac, mais quand vous leur posez une question, ils n'ont pas de réponse. Bon, mais ça, on est complètement endormi et on va le payer cher, on le paye déjà très très cher et il me semble qu'il faudrait que là aussi, on ait une sévère bifurcation. Merci Guy pour ton intervention. Alors, pour mémoire, il se trouve que nous avons un candidat à l'élection présidentielle qui porte le programme La Vie en commun qui a été ministre de l'enseignement professionnel et je crois savoir qu'il a laissé un excellent souvenir sur le sujet et que par ailleurs, il a un projet assez sérieux sur la question. Donc, je pense que ça pourra te rassurer sur ce sujet-là. On a d'autres questions ? Oui. Bonjour. Merci. Tant plus fort. Oui, je suis de Grenoble, un ancien ingénieur de recherche et développement dans le domaine du bâtiment et travaux publics. Et qu'un secteur qu'on oublie, c'est ce secteur-là, ayant travaillé pour le ministère pendant de nombreuses années, il faut que vous sachiez qu'entre 1945 et 2000, pour construire 100 mètres carrés habitables, on est passé de 4500 heures pour un logement donc moyen de 100 mètres carrés à l'an 2000, à moins de 1000 heures. Et le gouvernement voulait qu'on arrête ces travaux qui étaient très avancés puisqu'on pouvait organiser les secteurs de la construction neuve, ce qu'on appelle en 5 ans au lieu de corps d'État. Vous savez qu'actuellement, il y a plus de 40 corps d'État suivant la complexité des chantiers et on pouvait les réduire à moins de 10 séquences. Mais effectivement, le ministère ne voulait plus qu'on travaille sur cet aspect parce que le secteur du BTP continuait de recevoir les jeunes, justement, en perte de qualification ou perdue. Il faut savoir qu'un jeune, lorsqu'il sort de l'école sans diplôme, met 10 ans, à graviter n'importe quoi pour trouver une qualification. Et on a réduit les coûts mais paradoxalement, la finance est arrivée. La dématérialisation des activités. Vous parlez trop sectorielle. Un financier, maintenant, qui travaille avec des algorithmes, vous le faites rire, 90% des financiers ont près de 90% de leur travail en algorithme qui résonne. Imaginez une société comme BlackRock qui a actuellement un capital, évidemment, de différents dépôts d'individus ou de sociétés de plus de 5 000 milliards de dollars à travers le monde et qui contrôle déjà plus de 3 000 entreprises de tout secteur. Si vous avez étudié la comptabilité et la finance, il a, au-delà des algorithmes, un immense tableau où ces 3 000 sociétés sont regroupées par activité. il repère les activités similaires, il les regroupe. Il faut savoir ce que c'est le logiciel Aladin. C'est 10 000 m2 de serveurs, de recherches, de toutes sortes de formules de rentabilité. Il contrôle même les budgets, il connaît même les budgets, la fiscalité des États. Donc quand il regroupe ses entreprises par secteur, par exemple, 4 dans le BTP ou 40, il réunit les patrons et il dit, bon voilà, comment se fait-il que le patron 1 produit 40% de marge brute et vous, vous ne faites que 10%. Vous avez la même activité. Vous pouvez m'expliquer pourquoi un tel écart ? Vous vous rendez compte de ces capacités ? Il faudrait qu'on ait les capacités à l'intérieur des syndicats d'avoir de tels algorithmes et de contrer socialement et écologiquement parce que BlackRock, même aux États-Unis actuellement, quand on manifeste contre lui, les Américains manifestent contre la production de trop, de favoriser les émissions de gaz à effet de serre parce qu'elle rapporte plus. Et les États néolibéraux ont compris qu'ils connaissent tous ces systèmes. Imaginez la quantité de finances qui a été produite par rapport à l'économie réelle. Vous, vous représentez l'économie réelle mais la finance représente donc ce qu'ils appellent du virtuel, du matériel, 30 à 40 fois plus de puissance. Ils ont approprié ce qu'on appelle les États n'ont plus à planifier ces hauts industriels. Allez voir le dernier film qui a été produit par, enfin, qui est très bien fait mais difficile par Bruno Dumont qui s'appelle France où il y a un discours d'une financière incroyablement anti-État. Il manque en quoi les États, le fait que les multinationales délocalisées, défiscalisées, optimisées, carbonées, etc., les États n'ont plus, on les empêche d'avoir des moyens d'agir. Et tous ces éléments-là, il faut les introduire syndicalement. Rien que ce que j'ai vu moi dans la finance, comment expliquez-vous qu'à Grenoble ou comme à Paris, vous payez le mètre carré aussi cher ? Il faut savoir qu'à mètre carré habitable, tous les matériaux, tous les corps d'État, y compris les études, dépassent rarement 1 500 et 2 000 euros le mètre carré. Pourquoi vous payez votre logement suivant les villes à 3 000, 4 000 ou même 10 000 ? Imaginez c'est quoi le... Et ça, ces problèmes-là, il faut... Moi, j'étais responsable de l'UGIT à un moment. Après 68, il y avait quand même beaucoup d'ingénieurs très progressistes et j'ai vu comment tout ce monde-là basculait dans la finance et paradoxalement provoquant de la misère. Merci. Merci camarade. On prend la question de la camarade qui est là devant et puis on va essayer effectivement d'amener des éléments de réponse sur les sujets que vous avez évoqués. Bonjour à tous, Laurence... Parle plus près du micro, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous, Laurence de Clermont-Ferrand. Moi, je voulais intervenir sur une multinationale française qui se trouve donc à Clermont-Ferrand, Michelin, qui passe souvent sous les radars et aujourd'hui, il y a en cours un plan, ce qu'ils appellent un plan de simplification avec à la clé 2300 suppression d'emplois en France. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des licenciements secs. Là-dessus, Michelin joue toujours. Il n'y a pas de licenciements secs. Il y a 60% de départs à la retraite et 40% de ruptures conventionnelles collectives. Donc, c'est sur la base du volontariat des salariés. On sait toujours ce que c'est la base du volontariat. Si on supprime un de vos postes, vous ne trouvez plus rien dans l'entreprise, vous partez tout seul finalement et c'est toujours compliqué. Alors, Michelin aussi a touché, bien sûr, du chômage partiel pendant ces derniers mois largement. Il touche du crédit impôt recherche. Enfin bref, il bénéficie de toutes les aides de l'État. Pourtant, il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas d'opposition, pas beaucoup d'opposition dans l'entreprise. À Clermont-Ferrand, aujourd'hui, il y a environ 6 000 cadres qui sont assez d'accord avec ce projet de simplification, ce projet Simpli. Même si ce sont surtout eux, aujourd'hui, qui sont concernés. Il n'y a plus beaucoup de production de pneus en France. Beaucoup de choses ont été délocalisées en Europe de l'Est, vers Holstein, essentiellement. Il reste une grosse usine de production à Cholet. mais même les 18 pouces, les 19 pouces, tous les gros pneus aujourd'hui de véhicules tourisme commencent à être fabriqués à Holstein. Il y a de gros risques sur cette usine. Alors, Michelin, aujourd'hui, prône, bien sûr, la mobilité durable. C'est leur grand slogan. Leurs trois mots d'ordre, c'est les trois P, c'est People Profit Planète. Voilà. Alors, il y a un risque aussi. Aujourd'hui, ils nous disent que le marché poids lourd, aujourd'hui, se trouve en Asie. Donc, pour des raisons d'écologie, pour se rapprocher du marché, on va produire en Inde. Puisque, voilà, c'est de l'écologie. Comme ça, on ne transportera plus les pneus. Bien sûr, pareil pour l'Europe. Aujourd'hui, ils produisent beaucoup de pneus poids lourds à Holstein, en Pologne, mais ça ne les empêche pas ensuite de transporter les pneus de Pologne vers toute l'Europe. Voilà. Je voulais parler de Michelin parce que c'est vrai que souvent, on en parle très très peu au niveau national. Il n'y a rien qui se passe. Les ouvriers sont très seuls. Et avec la communication Michelin, finalement, tout ça passe comme ça, comme lettre à la poste, comme on dit. Mais pourtant, c'est aujourd'hui 2311 emplois qui vont être supprimés. Ce n'est pas fini. Il n'y a bientôt plus rien en France. Voilà. Merci, camarade. On en parle peu, effectivement, parce qu'il ne faut pas dire du mal des champions français. C'est ce que Bruno Le Maire avait répondu, je crois, à François Ruffin qui l'interrogeait sur Sanofi. Julie, quelques éléments de réponse sur les interventions de nos... Quelques éléments de réponse. Alors, la première intervention qui a effectivement été assez frappante parce que le problème, c'est qu'en face, on a un pouvoir qui est complètement mirobolant, en fait, du capitalisme et que les contre-pouvoirs sont réduits à peau de chagrin. Il est là, le problème. C'est-à-dire que les luttes, elles sont là aussi pour justement se réapproprier finalement le pouvoir légitime que normalement on doit avoir. et ce contre-pouvoir, nous, on fait des propositions politiques là-dessus. C'est de reconquérir l'espace du travail comme un espace de démocratie. Or, s'il y a bien un lieu où justement on pourrait dire la démocratie est bafouée, c'est d'abord tout sur le lieu de travail. Ne serait-ce que quand on voit le lien de subordination qui est lié par le contrat de travail, on voit bien qu'il y a une force qui possède pas seulement la force en tant que telle de travail mais aussi finalement votre propre savoir-être ça va au-delà. On vous demande de vous comporter d'une certaine manière. On l'a vu avec cet exemple en Bretagne où on vous demande même de ne plus penser. On vous demande de ne pas critiquer, c'est-à-dire de ne plus penser par vous-même. Donc, la démocratie au travail finalement c'est un vrai enjeu. Et nous, nous lançons des propositions qui se retrouvent dans les livrets que vous avez pu avoir, les quatre premiers livrets. Et donc là, je vais parler du troisième plus particulièrement qui est celui consacré au progrès social et humain où nous parlons par exemple de droit de préemption. Le droit de préemption, ça fait partie justement de cette démocratie que nous voulons voir sur le travail où tous salariés, parce qu'ils voient que les décisions vont à contre-sens, puissent se réapproprier justement les décisions et les règnes politiques. Ce que nous pourrions mettre par exemple là-dessus, je l'ai cité pour Arjo Wiggins, mais c'est que ça ne soit même pas, il n'y ait même pas d'intermédiaire de la puissance publique, c'est-à-dire que les salariés constitués, parce que le propriétaire finalement de l'outil de production fait défaut, se casse, grosso modo, que les salariés puissent se saisir de leur outil de production de fait et puissent se reconstituer en scope sans avoir à aller chercher des financeurs à droite, à gauche quand même la BPI est défaillante et ne les suit pas. Ça, ça peut justement être une proposition très concrète de repossession de l'outil de production. C'est une proposition politique que nous avons faite notamment dans le livret numéro 3 consacré au progrès social et humain. mais bien évidemment que nous portons pour 2022. Sur les contre-pouvoirs, je terminerai juste là-dessus, bien évidemment, il faut aussi des contreparties sur les aides publiques qui sont versées. Or, aujourd'hui, ils sont là en train de déblatérer sur, vous savez, l'allocation de rentrée. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens de l'allocation de rentrée ? Mais par contre, quand il y a des milliards de ces millions, CICE, CIR, etc., là, il n'y a aucune contrepartie. Là, on ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que c'est dépensé. On ne se pose pas la question de l'évasion fiscale. On ne se pose pas la question de savoir où est-ce que ça va. Non, là, bien sûr, les questions, elles ne se posent plus. Mais par contre, pour les 300 et quelques euros d'allocation de rentrée, là, ça prend des proportions pas possibles sur les chaînes de télévision. bref, il y a une autre conférence sur les médias, donc je ne vais pas en parler ici. Mais on voit bien que les considérations, elles sont toujours d'un côté et pas de l'autre. Bref, juste pour revenir sur un autre sujet, on disait, on a envie de pleurer quand on vous écoute. Non, pleurez pas. Luttez. Parce que quand on lutte, on se transforme. Quand on lutte, quand on va sur les actions concrètes, aller au contact avec de ses salariés, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que de pouvoir parler de leur situation. Ils attendent que les gens puissent relayer leur témoignage. Ils n'attendent que ça. Donc nous, en tant que militants, la meilleure chose qu'on a à faire, voulez-vous mettre en action ? Allez sur les luttes. Parce que les luttes, elles transforment les gens qui y sont. Parce qu'au début, ils ne vous parlent que de leur métier. Et puis, ils se rendent compte en discutant avec vous que ça va bien au-delà, que c'est une question qui se pose dans leur entreprise, mais qui se pose aussi dans énormément d'entreprises. On a parlé de Michelin, mais combien d'autres entreprises justement voient des postes supprimés et voient cette aberration qu'on nous sert à chaque fois parce qu'il faut faire des efforts pour les uns quand les autres s'empiffrent. Justement, aller sur les luttes, elles transforment. Elles font en sorte que nos discours ne sont plus les mêmes. Ils prennent quelque chose, une ampleur qui est remplie de vivants, qui est remplie de vrais, qui est remplie d'émotions et qui est remplie surtout comment dire, pas que d'humanité, mais en plus de réalisme. Donc, aller sur les luttes, ne pleurons pas, luttons, parce qu'il y a énormément de choses à faire et c'est comme ça que les choses, elles se transforment, par les luttes. Oui, je confirme. Alors, si les luttes vous intéressent, je vous invite après la conférence ou pendant le week-end à venir nous voir sur le stand de l'Espace des luttes qui est juste derrière. Le slogan de l'Espace des luttes de la France Insoumise, c'est ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Et voilà, notre fonction, je dirais, à l'Espace des luttes, c'est de mettre justement en relation les militants des groupes d'action, les militants qui veulent s'intéresser aux luttes et les luttes sur le terrain, que ce soit à Chapelle-Darblay, que ce soit à Saipol, que ce soit chez SKF, que ce soit chez Alstom, etc. Et effectivement, la question de l'intervention de la puissance publique, elle est importante parce que, je reprends le cas de Chapelle-Darblay, Chapelle-Darblay, ça fait deux ans que l'usine est arrêtée. Vous pensez bien que UPM, son papier journal, il a déjà commencé à le produire ailleurs. Alors, j'interromps juste, excuse-moi. Donc, il y a une Nissan blanche immatriculée EN 165VX qui bloque la voie d'accès sur le parking et qui va être déplacée sinon contre son gré, on va dire. donc, s'il y a le propriétaire de la Nissan blanche immatriculée EN 165VX qui peut déplacer sa voiture, nous le remercions beaucoup. Sinon, ce sont les démineurs qui vont s'en charger. Donc, je disais, oui, Chapelle-Darblay, le UPM, son papier journal, il le fabrique déjà ailleurs. Donc, le marché, il a déjà été transféré ailleurs. Et donc, il faut redémarrer cette usine mais en la transformant pour faire une autre sorte de papier. Il y a un projet qui est de faire du papier qu'on appelle du PPO, du papier pour onduler qui sert à faire du carton. C'est-à-dire que du carton, c'est des feuilles de papier qu'on colle les unes avec les autres. Et donc, pour transformer l'usine de Chapelle-Darblay en machine à faire du carton, il faut la rallonger. Il faut remettre 50 ou 80 mètres de linéaire au bout de la machine. Et pour ça, il faut investir à peu près 200 millions d'euros. Alors, 200 millions d'euros à hauteur de notre budget quotidien, c'est une somme énorme. à hauteur de la puissance publique, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que c'est juste une question de volonté. Tu parlais tout à l'heure, camarades, de comment on fait. C'est juste une question de volonté politique. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, Pannier-Runaché pourraient se réunir tous les trois avec le patron du PM, enfin, avec les camarades de Chapelle-Darblay et dire les 200 briques, les 200 millions, on les met sur la table. La BPI, la banque d'investissement, elle sert à ça. Elle sert à 2 millions. à mettre à disposition de l'argent public pour les entreprises. Et effectivement, ce que tu dis, c'est un choix politique. C'est un choix politique. On pourrait très bien dire les 200 millions, on les met, on transforme la machine, on crée une scope et puis les 200 millions, je veux dire, l'État n'a pas besoin qu'on lui rembourse ces 200 millions. Enfin, on parle de la question de la dette, on en parle suffisamment ces derniers temps. C'est juste, c'est du papier informatique. C'est juste, c'est un clic de souris. Donc, on pourrait très bien, l'État pourrait très bien décider de mettre 200 millions d'euros sur la table pour maintenir 270 emplois, produire quelque chose d'écologique, le produire sur place, continuer à traiter ces 350 ou 400 000 tonnes de vieux papiers et le faire ici, maintenant. Mais l'État décide de ne rien faire, de sacrifier 270 salariés, de sacrifier l'écologie de la région, parce que je peux vous dire que les 350 000 tonnes de papiers, elles partent, on l'a dit tout à l'heure, elles partent en camion en Allemagne ou en Pologne pour être retraitées en camion, à 50 euros la tonne, 50 euros la tonne pour transporter le papier de la région Normandie, de l'Île-de-France, des Hauts-de-France, l'emmener en Allemagne, c'est du délire. Donc, c'est juste une question de volonté et de volonté politique. Et cette volonté, nous, on l'a, parce que notre projet, à nous, c'est faire en sorte que la puissance publique, l'intervention de la puissance publique, soit pas juste de saupoudrer comme ça des milliards de CICE à qui mieux mieux pour payer les dividendes des actionnaires, c'est de, lorsqu'il y a une activité qui doit être maintenue parce que c'est stratégique, parce que c'est écologique, parce que ça crée de l'emploi, parce que ça maintient de l'emploi, c'est de le faire et de mettre l'argent sur la table au profit et de l'environnement et des salariés et de l'activité et pas au profit simplement de l'actionnaire. Donc, c'est possible, c'est juste une question de volonté politique. Je vais essayer aussi d'amener quelques éléments de réponse avant de tomber de froid de ce fauteuil. Je ne vais pas résister parce que je vous l'ai dit, je suis prof de lycée professionnel, j'enseigne dans un lycée du bâtiment, donc je suis bien placée pour voir ce qui est en train d'être fait sur la formation professionnelle. Effectivement, il y a un dogme très fort comme sur les questions économiques et ce que tu disais sur les questions financières. Le dogme serait de dire les élèves en difficulté, le mieux serait qu'ils aillent en entreprise pour se former en entreprise. Qu'ils se forment en entreprise, alors on leur met des tuteurs qui n'ont pas de décharge de temps de travail pour s'occuper d'eux. Et puis, les patrons des petites entreprises du bâtiment, ils n'ont pas le temps, eux, de rater un mur et de le refaire derrière parce qu'il y a un client, il y a une petite boîte de trois salariés à faire tourner. Donc, ça ne fonctionne pas du tout mais il y a un dogme qui est porté depuis 20 ans, 30 ans là-dessus et contre lequel on bataille avec énormément de difficulté de dire la formation professionnelle française elle est assez unique, c'est un investissement mais un investissement encore une fois extrêmement rentable, extrêmement rentable. Alors, des ouvriers qualifiés formés en France, c'est rentable, c'est nécessaire et c'est rentable, on en a besoin. Or, dans le BTP, il y a des petites boîtes et puis il y a des très grosses boîtes et elles, elles ne veulent pas d'ouvriers qualifiés, elles veulent des travailleurs détachés, sans droits, avec des salaires très bas et qu'on peut renvoyer dans leur pays d'origine dès que le chantier est fini. Donc, elles, elles n'en veulent pas. Le bâtiment aujourd'hui, c'est encore plusieurs morts par semaine dans le métier et puis, on manque de travailleurs sur ces travaux-là, industriels, vraiment, dans le bâtiment, dans la mécanique, dans tous ces métiers. On en manque pourquoi ? Parce que juste, c'est très mal payé, il y a très peu de sécurité au travail et il y a peu de reconnaissance. Donc, il suffirait de mieux les payer, de diminuer leur temps de travail, d'améliorer les conditions de travail et de sécurité et on trouverait des ouvriers parce qu'on le voit tous les jours, on a des gamins qui arrivent et qui acquièrent des qualifications et qui prennent leur pied à faire ce qu'ils font dans ces métiers-là. Et dernière chose, quand même, qui va avec ce qu'on a dit avant sur l'émancipation et la capacité à participer à la vie démocratique, j'avais des élèves de CAP il y a une dizaine d'années, ils avaient 6 heures de français histoire-géo par semaine. Aujourd'hui, ils ont 3 heures de français histoire-géo par semaine, 3 heures, 3 heures, une demi-heure d'histoire-géo par semaine pour des gamins de 15 ans. C'est une catastrophe qui a ému peu de monde et qui nous a désespérés dans l'enseignement professionnel. Mais sur le reste, sur l'expropriation des capitalistes, moi, je suis plutôt pour. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'à Chapelle d'Arbelay comme ailleurs, et quand on est syndicaliste, on a besoin d'apporter des réponses immédiates aux questions quotidiennes qui se posent aux salariés. Aujourd'hui, les salariés de la Chapelle d'Arbelay, ils veulent garder leur boulot, ils veulent garder leur site de production. On ne peut pas répondre que ça. On ne peut pas répondre. Bien sûr, on a ce qu'on appelle, nous, on a les revendications immédiates et puis les revendications à long terme. À long terme, il va falloir la transformer la société, il va falloir renverser la table, il va falloir changer les logiques. Mais tout de suite, demain, là, à Michelin, à la Chapelle d'Arbelay, il va falloir répondre à la question qui est posée de comment je garde mon boulot, comment j'augmente mon salaire, comment je bouffe à la fin du mois. Et donc, c'est aussi, et ça répond aussi à l'autre interpellation, c'est vrai que le tableau qu'on brosse, il est un peu désespérant par certains côtés parce qu'on s'affronte à des forces et il y a un camarade qui l'a dit aussi, on s'affronte à des forces qui ont tellement de zéros dans leurs milliards que je n'arrive pas à les compter. Et une puissance mondiale et un capitalisme qui engrange des bénéfices, qui roule un peu sur nous, qui nous écrase. Mais en même temps, les victoires, on les engrange au quotidien. Les victoires, on les engrange parce qu'à Grand-Puis, ils luttent, ils luttent contre Total. Mince, ce n'est pas un petit ennemi. Et face à la volonté des travailleurs, c'est un gros ennemi auquel ils s'affrontent. Mais quand ils gagnent, le PSE est annoncé, et puis ils luttent, ils gagnent, ils gagnent 3 postes en plus, 5 postes en plus, 6 postes en plus. mais ça peut paraître petit, mais ces 6 postes, c'est 6 personnes qui vont continuer à toucher leur salaire et à nourrir leurs gamins à la fin du mois, qui vont pouvoir rester habitées là où ils vivent. Et donc, on a besoin de ces petites victoires, on a besoin de ce travail au quotidien. Et donc, c'est ça la lutte aussi, c'est de faire la démonstration pour les gens avec lesquels on travaille, les gens avec lesquels on se bat, qu'on peut gagner des choses, on peut les gagner. Et même dans ce monde-là qui marche sur la tête, on arrive à gagner des choses. Et c'est un peu l'intérêt de ce qu'on porte. Et puis en plus, l'idée que oui, dans la bataille, on se forme, on apprend, on partage nos expériences. Et une dernière chose, on le fait depuis de nombreuses années, la CGT s'intéresse aux questions écologiques parce qu'on ne peut pas s'en désintéresser, parce que même si on s'en désintéressait, elle se rappellerait à nous comme elle le font cet été. Mais c'est aussi en partageant l'expérience avec d'autres militants, des militants qui portent d'autres choses, en mélangeant. On ne peut pas rester à se battre avec des militants écolos qui viennent devant la raffinerie pour dire ça pollue. Et puis des militants CGT dedans qui se battent pour dire on veut garder nos emplois. Et on est obligés aujourd'hui de réfléchir ensemble et de mêler ces questions. Parce que sinon, qui est-ce qui va gagner ? Ce n'est pas ceux qui disent si on oppose l'urgence sociale, l'urgence écologique. Qui est-ce qui va gagner ? Ce n'est pas ceux qui veulent l'une ou l'autre, c'est ceux qui s'en foutent des deux. Ils n'en ont rien à faire. Les patrons de Total, ils s'en fichent parce qu'ils pensent qu'avec ce qu'ils gagnent et avec leurs moyens, eux, le risque écologique, le risque social, ils n'en ont pas. Ils vont acheter une maison en Australie. et puis, ils ont de l'argent pour se mettre à l'abri de tout ça. Ce qui n'est pas complètement vrai à échéance de 10 ans. Mais ils pensent ça. Et donc, aujourd'hui, le seul moyen de lutter, c'est de se battre ensemble là-dessus pour montrer qu'il n'y a pas d'opposition, qu'il y a moyen d'allier les deux et de gagner sur les deux terrains. Et qu'aujourd'hui, la nécessaire transition écologique, c'est un moyen de créer de l'emploi, de reprendre la main sur notre travail et de travailler mieux et de travailler avec des métiers reconnus. Et c'est la bataille qui est devant nous, qui est urgente, urgentissime, et sur laquelle il faut travailler. Et il faut travailler largement et ensemble pour remporter déjà des petites victoires et à la fin, les grandes victoires qui nous permettront de reprendre la main définitivement. Merci, Marie. Hervé, un mot ? Oui. Je voulais dire aussi qu'une urgence, quand le gouvernement va changer, c'est quand même que les salariés reprennent le pouvoir en les rétablissant dans le Code du travail. Parce qu'aujourd'hui, la casse qui a été faite dans ce Code du travail qui était le dernier rempart pour certains salariés, ça a été une catastrophe. Une catastrophe. Et ça se joue aussi bien sur les conditions de travail, sur la rémunération, que sur la sécurité des salariés et leur santé. Donc le Code du travail, le Code du travail, il faut redonner le pouvoir parce que les salariés ont des propositions à faire aussi sur ce Code du travail et qu'ils soient uniformes sur tout le territoire français et non, comme Macron l'a fait, que ce serait aux salariés de discuter dans leur entreprise avec leurs employés. On sait très bien qu'il y a un rapport de force en leur défaveur. Voilà. Merci Hervé pour tous ces éléments. J'espère qu'on vous aura nourri aussi un petit peu ce matin et puis donner quelques clés pour aller au combat. Je vous invite encore à nouveau à venir nous rendre visite sur le stand de l'espace des luttes. Je voudrais remercier Marie, beaucoup. Remercier Hervé, beaucoup. Remercier Julie pour nous avoir accompagnés ce matin et puis pour le combat que tu mènes dans les médias parce qu'il faut quand même quelqu'un pour leur foutre le nez dans le caca de temps en temps. J'aime bien ça, moi. Voilà. Merci à vous toutes et tous. Merci à toi aussi, Guillaume. Bon amphi. C'est que le début parce qu'à la fin c'est nous qu'on va gagner donc on lâche rien et on est là etc. Merci. Merci à vous. Résistance. Résistance. Debout.